Le plan B c'est de partir lundi à 14h, la mer se sera un peu calmée et par contre on ne va pas faire le parcours en baie prévu. Donc on va avoir un parcours à peu près dans la même zone qui était prévue dimanche, une zone de départ dans la même zone, avec une bouée de dégagement et une ligne d'arrivée à la Palma. Dans le temps, il y a un front qui doit passer la nuit de dimanche à lundi, qui est très actif, avec des rafales à au moins 40 nœuds dans le front, un vent établi à 30-35 nœuds, une mer de 2 m à 3 m, plutôt 3 m d'ailleurs, avec une période assez courte de vagues. Et au moment du passage de front, il y a une mer croisée qui est vraiment très compliquée. Et de mettre les coureurs dans ces conditions-là dès la première nuit, ça ne nous paraît pas raisonnable.